Salut les amis ! Salut Max ! Bienvenue sur Maxi Recettes ! Recettes ! Toujours de plus en plus de recettes ! Les recettes faciles et rapides ! Tout le temps, tout le temps ! Après, dès qu'on voit que vous commencez à devenir des experts, on va passer à une étape au-dessus ! Alors dis-moi, aujourd'hui c'est mercredi ? Mercredi, c'est honneur aux enfants ! Donc on va leur faire un bon petit gâteau très 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 simple ! C'est ce que je voulais t'entendre ! Un petit dessert, c'est ce qu'adorent les enfants ! Donc, qu'est-ce que tu nous réserves ? Alors aujourd'hui, ça va être des tuiles aux amandes ! Ça, c'est très 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 bon ! Tuiles aux amandes qu'on retrouve souvent dans les supermarchés, c'est ça ? Et qu'on achète assez facilement ! Oui, absolument ! Donc aujourd'hui, on va éviter de les acheter, mais on va les faire ! C'est ça ! Donc au niveau des ingrédients, il n'y a pas grand grand chose ! Donc il y aura deux blancs d'œufs ! 50 g de beurre très très ramolli ! Pas fondu, mais très très ramolli ! 50 g de farine ! Sucre glace 90 g ! Plus un petit peu de sucre vanille ! Et évidemment des amandes effilées ! Ça va, au niveau des ingrédients, c'est tout à fait abordable ! La première étape, c'est tout simplement, on va mettre les blancs avec le sucre ! Et on va battre ! Jusqu'à dissolution du sucre ! Donc ça peut prendre quelques minutes ! Oui, avec une légère émulsion ! On te laisse faire ? Ah bah c'est pas sympa, tu participes pas ! Bah non, moi je filme ! Je filme et je goûte ! Oui, c'est tout, c'est le plus simple ! Allez, on fait ça pendant 2-3 minutes ! Voilà, donc après 2 petites minutes, le bras bien engourdi ! Oui, ça j'imagine ! J'ai participé, donc du coup je sais ce que c'est maintenant ! Ouais, tu m'as donné un petit coup de main, c'est sympa ! Allez, on va rajouter notre beurre fondu ! Donc on précise que ce qu'on vient de faire à l'instant, on peut le faire au robot, c'est ça ? Au robot ! Tu sais, au fouet électrique ! Au fouet électrique, c'est bien ! Si vous l'avez, c'est bien ! Voilà, ça vous évite d'avoir... Bon, après voilà, de temps en temps, il faut savoir brûler quelques calories, n'est-ce pas ? Oui, surtout qu'on va vite les récupérer ! Voilà, exactement ! Donc autant les brûler avant, pour les récupérer après ! Ouais ! Donc c'est pareil, là, on mélange qu'est-ce qui ? Une petite émulsion ! On peut dire qu'aujourd'hui, c'est sport ! Oui, aujourd'hui, on a laissé le robot se reposer ! Tu vois, on a été sympa avec lui ! Il mérite, on l'a fait brosser toute l'année ! Tu vois, là, le beurre a bien incorporé notre mélange ! Donc, on termine tout simplement avec la farine ! Et on mélange encore ! Jusqu'à ce qu'on s'effondre ! Non, mais là, tu vois, c'est très rapide ! Il faut éviter les grueaux, non ? Oui, oui ! On incorpore assez rapidement la farine, tu vois, c'est impeccable ! On a une belle texture ! Oui, complètement ! Pas trop coulante ! Donc, on a quasiment fini la préparation ! Oui, là, là, c'est fini ! Il reste que tu peux vaniller, puis c'est terminé ! Exactement ! Et on va passer à... C'est très bien ! C'est assez rapide ! Donc, en quelques minutes, on va passer à l'étape du dressage sur la plaque, sur la plaque de cuisson ! C'est peut-être la partie la plus longue ! Oui, peut-être ! Ce qu'il faut savoir, c'est que, pendant que vous faites votre préparation, n'oubliez pas de préchauffer votre four ! Parce qu'il faut compter à peu près une dizaine de minutes, c'est à peu près le temps qu'il nous faut pour préparer votre appareil ! C'est ça qui est bien ! Donc, vous le préchauffez, 10 minutes ! Ok, c'est noté ! Et là, on va passer au dressage ! A tout de suite ! Voilà ! Donc, on prend une plaque de cuisson ! Très important, du papier sulfurisé ! Toujours ! Parce que les tuiles ont tendance à coller ! À coller ! Donc, vraiment, vraiment, cette étape est importante ! Vous prenez une cuillère à soupe ! Ce qu'on va faire, on va faire des petits tas ! Tu vois, comme ça, à peu près de... Comme la forme... Un petit peu comme la forme d'un macaron, tu vois ? Exactement ! Et on laisse, évidemment, une distance entre chacun d'eux ! Surtout que c'est d'actualité, la distanciation ! Voilà ! Mais là, c'est pas 1m50 ! Là, ça, on va dire... Allez, 2-3 cm ! Voilà ! On répète l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte ! Allez, je te laisse faire ! Voilà ! Donc, ça nous fait un petit peu... moins d'une vingtaine de tuiles ! C'est un paquet de biscuits, en fait ! Oui, c'est vrai qu'en général, il n'y en a pas trop dans les paquets ! Oui, entre 12 et 16, je pense ! Allez ! On va mettre nos amandes sur nos tuiles là ! Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudra bien surveiller la cuisson ! Parce que c'est entre, on va dire, entre 5 et 10 minutes de cuisson ! Donc, en fait, surveillez bien ! Ça cuit assez vite ! Juste à ce que les rebords deviennent dorés ! Dès que vous voyez que c'est bon, vous les retirez ! Oui, parce que ça a tendance à cuire assez vite ! Assez vite ! Exactement ! Donc, surveillez la cuisson ! Voilà ! À tout de suite ! À tout à l'heure ! Et voilà ! C'est bien chaud ! Les grandes tuiles, donc elles ont cuit un peu plus de 10 minutes, 13 minutes à peu près ! Donc, soit vous les consommez tel quel ! Parce qu'ils sont jolis là, finalement ! Voilà ! Soit, vous leur donnez une petite forme arrondie ! Donc, il faudra un rouleau de pâtisserie ! Et tu vois, on les met comme ça, légèrement ! Pour qu'elles prennent, tu sais, la forme ! Ah, d'accord ! Je croyais que tu allais les rouler avec le... Ah, quand même ! Ah bah sérieusement ! J'ai vu le rouleau, j'ai dit « Oula, qu'est-ce qu'il va faire ? » C'est juste pour leur donner, tu sais, une forme légèrement arrondie, d'accord ! Oui, oui, comme ce qu'on voit dans le commerce ! Exactement ! Mais ça demande du travail, quand même ! Écoute, hein ! Moi, je préfère les manger direct, comme ça, cash ! Oui, tout à fait, on peut les manger comme ça ! Tu sais, avec une bonne mousse au chocolat, ou une bonne glace vanille ! C'est juste... Excellent ! On les laisse un petit moment comme ça, le temps qu'elles prennent la forme arrondie ! Et on a des superbes tuiles aux amandes ! Voilà mon ami, j'espère que cette recette t'a plu ! De quelle vous a plu ? Bah, moi je pense que c'est surtout simple, rapide ! Et c'est goûteux, je pense ! C'est croustillant, c'est goûteux ! Vraiment, elle ne coûte pas cher du tout, cette recette ! Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez ! Si vous les faites déjà, on est à l'écoute ! Mettez-nous ça dans les commentaires ! Chacun arrive avec sa petite note, donc... Mais nous, bon, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'elles sont réussies ! C'est une bonne odeur, là ! Que ce soit les odeurs, ou même au niveau du... C'est bien doré, donc ça j'aime beaucoup ! Donc merci, Max, pour cette recette ! On se donne rendez-vous pour le week-end, pour notre recette cuisine ! On vous réserve une petite surprise ! A très vite ! Allez, merci encore ! Et n'hésitez pas à liker, à partager et à nous rejoindre si ce n'est pas encore fait ! A plus ! Ciao !